très bien après c'était rapide pour moi mais c'était moi j'adorais la série donc j'étais très fan donc c'était intimidant d'arriver dans une série que j'avais regardé en tant que spectatrice et sans savoir que j'allais rentrer dans l'histoire donc c'est troublant mais c'est super amusant et voilà et ce personnage il était très amusant à construire Marc Ruffalo il est complètement dingue dans I know this much it's true la performance d'acteur était incroyable j'ai beaucoup aimé or boys et ça m'a donné envie de voir plus de séries israéliennes parce que je crois qu'ils sont vraiment très très fort j'ai adoré morning show beaucoup d'admiration pour Reese Witherspoon et la façon dont elle vraiment génère des projets je sais qu'elle avait initié big little lies qu'elle a appris que Nicole Kidman était sur le coup aussi et qu'elle a dit mais faisons le ensemble mais c'est vraiment elle qui prend les devants qui initie les projets et je pense qu'elle fait beaucoup pour l'industrie les femmes dans l'industrie ma série préférée comment j'ai pu oublier d'en parler tu vois unbelievable en fait c'est pas du tout sous côté mais je suis amoureuse de mérite weaver qu'on retrouve d'ailleurs dans un mariage story je trouve cette tonicolette elle est démente l'associé de tonicolette elle est incroyable ah non mais alors cette série c'est une j'ai une passion pour cette série je comprends pas pourquoi mérite weaver a pas eu de prix pour son interprétation je la trouve incroyable c'est une série qui est très dure la façon dont ça aborde le viol je trouve que c'est fondamental l'angle et le point de vue sur le viol l'interprétation du viol des réactions par rapport au viol que ce soit du point de vue des victimes des enquêteurs enfin c'est une mini série et elle n'est pas sous côté je crois qu'elle a été quand même nommée au émis elle n'est pas sous côté mais elle est assez peu connue et je la trouve extraordinaire game of thrones c'est la meuf qui a complètement l'achat je voudrais voir mais j'attends pas la suite parce que j'ai pas vu la saison 1 mais je voudrais voir à aimer destroy you je crois que phibie waller bridge va sortir une nouvelle série donc ça je très envie de voir je crois que c'est tout ça je crois que c'est tout donc